Bonjour, merci de votre présence et merci de cette organisation. Pour vous parler d'un projet associatif pour passer de Windows à Debian, pour une association branchée écologie, c'est de l'éducation autour de tout ce qui est important pour l'environnement et tout ce qui pousse sur Terre. Donc essentiellement la culture, la construction écolo. C'est situé au sud-ouest de Toulouse. Il y a pas mal de services civiques, des salariés, ils sont une dizaine. Et ils font un super boulot. Donc quand on discute avec eux, on voit qu'il y a des soucis d'éthique qui sont communs au monde associatif, branchés environnement et à ce qui se fait dans des communautés comme Debian. Donc on parlait beaucoup de Debian et ils s'intéressaient aux logiciels libres. Donc ayant peu de moyens, ils ont beaucoup de dons de PC, des trucs avec des cordes de duo, une dizaine d'années, 2 gigas de RAM, voire moins, qui était sous XP il y a 2-3 ans. Donc on a... Ils étaient déjà branchés libres, donc ils avaient du Mozilla, du LibreOffice, mais ils étaient sous XP. Sinon le réseau, c'est des fixes, des laptops et puis un ADSL orange. Donc le projet, ça a été de... Ah oui, puis niveau infra, c'était très simple, juste un serveur Windows un peu plus gonflé que les autres et puis un partage Windows où les gens mettaient les fichiers importants pour l'assaut. Voilà. Donc on a reproduit la même chose avec Debian. Donc on a migré peu à peu tous les ordi, laptop ou fixe, et puis le partage, on l'a transformé en NFS. Au début, il restait même un PC, on leur avait mis du Samba. Et il y a un truc notable, c'est un copieur Minolta. Je crois que c'est une sorte de prêt qu'on leur fait gracieusement. Alors c'est un joli copieur pour une asso, c'est très important la com. Ils ont besoin de beaucoup de com papiers, de supports, etc. Mais donc pour interfacer ça avec Linux, ça a été une autre paire de monstres. Et puis interface matée, parce qu'il y a des vieux PC. C'était de Jesse, les débuts de Gnome 3, c'était un peu trop lourd. Et puis pour des gens qui connaissaient XP, c'était un peu déroutant peut-être. Matée, on arrive à reproduire à peu près la même ergonomie que XP. Donc je leur ai mis en place un petit système d'administration. Le but, c'est que sur le serveur, les gens puissent copier leurs fichiers, qu'ils soient sauvegardés. Pour ça, en NFS, il faut que tout le monde ait les mêmes UID. Donc avoir une référence ETC Password commune sur le serveur. Et des outils pour déclarer un nouvel utilisateur, qu'un utilisateur puisse faire du backup de ces données vers le serveur. Et tout ça, c'est des petits scripts en mode console que les gens activent depuis leur bureau. Ils déclenchent un script qui a un petit menu, c'est très simple. Et ils s'en servent très rarement. Donc le principe de la technologie, c'est du script, des synchro ETC Password, des ETC Shadows, pour que les mots de passe soient partout pareils. Et c'est surtout à base de sudo et de SSH. Et pour mettre au point le système d'installation, sans travailler sur le réseau, j'ai utilisé des machines virtuelles, des petites machines virtuelles KVM, qui permettaient de simuler le réseau. Et on a fait tout ça lors d'une install party. Donc comme c'est la campagne, il n'y a que 2 mégabits, il fallait apt, cache, ng pour partager les paquets entre tous les PC. Sinon, l'installation est très simple, on fait du formatage avec tout dans un seul file system. Donc n'importe qui peut faire l'installation lui-même et installer des nouveaux PC quand ils s'en présentent. Donc le plus dur dans l'installation, ça a été d'obtenir cette page. Je vous assure que quand je l'ai vu apparaître, j'ai eu les larmes aux yeux. Sinon, tout s'est bien passé. En fin d'installation, une fois que Debian est installé, on a un petit script qui vient télécharger un fichier sur le laptop et qui configure les clés SSH, qui configure sudo, et qui installe tout ce qui manque de base. Donc des choses comme VLC, CUPS, PDF. Et le seul nom de free, c'est Flash, parce qu'ils adorent YouTube. Les retours sont positifs. Plus d'un seul poste sous Windows. Aujourd'hui, l'ASSO est autonome pour installer des nouveaux PC. Ils trouvent que Linux est simple, à peu près équivalent à Windows. En général, les services civiques qui débarquent dans l'ASSO, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est ? » C'est bizarre leur truc. Puis au bout de deux jours, tout va très bien. Juste un manque, c'est Skype. Bon, ils ont trouvé des paquets, mais ce n'est pas très bien maintenu. Et donc, ce qu'il reste à faire en projet, c'est de passer à Edge, où on a encore un peu le temps. Et puis, j'aimerais mieux en profiter pour refaire l'install avec Ansible, parce qu'à l'époque où j'avais fait ça, je ne connaissais pas la techno, mais ça serait vraiment idéal, je pense, pour ce genre de petits projets. Peut-être aussi évaluer des solutions un peu plus ambitieuses avec un annuaire LDAP, mais là, c'est souple, comme ça. Voilà, voilà. Comment tu as solutionné le problème d'impression ? C'était un driver particulier sur lequel il fallait faire une manip compliquée ? Non, au final, c'était trouver le bon driver sur le site de Minolta, qui était bien planqué. Normalement, ça devrait être simple, parce que c'est des imprimantes postscript, mais ce n'est pas du tout bien référencé. Il n'y a aucun support. Ils ne connaissent que Windows et Apple. Ok. Est-ce que vous avez essayé de répliquer ça à d'autres assos qui étaient sensibles un peu, qui étaient sur la même vème, ou sensibles aussi aux logiciels libres ou aux partages ? Non, ce qui manque, effectivement, ce serait de publier ce qu'on a fait pour que d'autres puissent le réutiliser. Donc, c'est tout destiné à être partagé, mais il manquerait de la documentation. Ça sera un peu plus propre avec Ansible. Ils sont accueillants pour les gens de passage ? On arrive avec son micro, on peut se brancher quelque part ou pas ? En Wi-Fi ou en Ethernet ? Je pense que ça ne doit pas poser de soucis. Pour quelles raisons ? Je travaillais dans un ministère où, quand on arrivait quelque part appartenant à ce ministère, on n'avait pas le droit de se brancher sur le réseau. Donc, je suis très sensible au fait que quand j'arrive quelque part, je puisse me brancher... Est-ce qu'on vient pour travailler ? Tout le monde se connaît, donc c'est la confiance. Est-ce qu'on peut rentrer une prise ou avoir un spot Wi-Fi protégé ou pas ? C'est une asso d'éducation à l'environnement. Donc, le but, c'est de partager les connaissances. Les gens de passage sont les bienvenus. Sous-titrage ST' 501